Tout se passe dans le mental. Travaille ton mental. Travaille ta façon de parler de toi. Et oui, comment tu parles de toi ? Tu es champion pour dire aux gens comment ils sont intelligents, comment ils sont braves, comment ils comprennent vite, comment ils sont extraordinaires. Toi, qu'est-ce que tu es ? Oui, je te pose la question. Tu me regardes. Qu'est-ce que tu es ? Tu vois ? Alors, prends un fun. Ou un bloc-notes. Tu écris, tu te définis qu'est-ce que tu es. Écris dans ce bloc-notes-là la bonne image de toi. Même si, présentement, tu n'es pas ça. Mais qu'est-ce que tu aimerais être ? Tu aimerais être une personne intelligente. Tu aimerais être une personne qui comprend vite son con. Tu aimerais être une personne qui transmet aux autres ce qu'elle connaît. C'est ça, écrit. Même si tu sais que pour le moment, tu ne comprends rien. Même si c'est pour le moment, tu ne connais absolument rien. Parce que le simple fait de noter ce que tu veux être, même le circonscient va t'accompagner. Le circonscient va commencer à agir proportionnellement à ce que tu as écrit. Oui. Il va dire, bon, ok. Voilà mon maître qui vient d'écrire qu'il est intelligent. Nous devons nous comporter selon son intelligence. Il vient de dire qu'il a toujours des très bonnes notes à l'école. Alors nous allons favoriser l'obtention de ces bonnes notes à l'école. Tout de suite, tu vas voir très bien qu'il va naître en toi une force que tu ne soupçonnais même pas. Tu ne seras plus fatigué lorsque tu veux ouvrir ton carré pour apprendre. Tu auras cette envie de toujours apprendre, de toujours chercher, de toujours comprendre, de toujours connaître. Et, n'oublie pas que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé avec ce qui est réel. Oui, parce que, comme on dit souvent, tant que tu n'imagines pas quelque chose, tu ne pourras pas le voir sur le plan manifeste, vous savez que sur le plan physique. Il faut d'abord avoir à l'intérieur de soi ce que tu veux pour voir cela à l'extérieur. Tout a deux formes. La première création est dans notre tête, dans l'imagination. Si nous ne voyons pas ça dans notre tête, nous ne pourrons pas voir ça sur le plan physique. Donc, tel que tu aimerais qu'on te voit en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, définis tout cela dans un bureau. Et tous les soirs, tu lis ces différentes phrases. C'est de ça qu'il s'agit.